Oui alors bonjour, moi je suis la principale du collège Jean-Philippe-Rameau à Champagne-aux-Montdor. Je vais simplement expliquer l'origine du projet de robot de téléprésence au collège qui en fait est la suite d'un projet maintenant initié depuis trois ans et demi de développement de nouveaux espaces scolaires, de nouvelles façons de travailler et qui à l'origine a été pensé, réfléchi avec certains acteurs ici présents notamment Christophe, Jean-Pierre, y compris Lacardie, maintenant Edwige. Alors l'origine du projet c'était de se dire que parce que nous avions de nouveaux espaces scolaires à faire découvrir à d'autres, il devenait un peu pénible de faire le guide. Alors ça n'avait rien à voir avec l'aspect on va dire purement éducatif, c'est qu'on s'était dit que ce serait plus simple qu'un robot puisse se promener et visiter et assister à des séances pédagogiques plutôt que de faire le guide touristique pour toutes les sollicitations venues de partout. Bon très vite nous avons vu les limites car pour l'instant le robot est limité dans ses déplacements comme vous avez pu le voir, il lui faut quand même une bonne couverture wifi, un réseau qui tienne. Or dans les établissements scolaires vous avez souvent dans les couloirs des dalles qui ne sont pas des dalles acoustiques d'ailleurs, qui sont des faux plafonds mais en fer et ça c'est assez embêtant pour notre petit BIM. Donc nous avons commencé à réfléchir autrement et à ce moment là nous avons commencé à voir que nous pourrions avoir une utilisation plutôt orientée vers les personnels. Effectivement nous avons dans les établissements scolaires, nous avons par exemple souvent des stagiaires dont les tuteurs ne sont pas nécessairement sur les établissements. et cela pouvait être une possibilité supplémentaire pour les tuteurs d'observer leurs stagiaires à distance parce que dans le secondaire, un des problèmes majeurs rencontrés par les enseignants c'est celui de se rencontrer pour travailler ensemble. Alors même que les pratiques l'imposent de plus en plus. Donc l'avantage du robot par rapport à simplement un Skype, c'est de pouvoir se déplacer pendant l'observation. Cela permet, alors là on parlait des stagiaires, mais ça permet aussi à des enseignants de pouvoir avoir des pratiques de regards croisés qui n'est pas facilitées par le fait qu'ils sont souvent à des endroits différents. L'un est chez lui, l'autre est en cours, voilà. Nous avons également testé pour la première fois, il n'y a pas si longtemps, la possibilité d'utiliser le robot pour assister à une séance pédagogique et faire en fait partager cette séance pédagogique qui avait lieu dans un espace type Learning Lab, je ne sais pas trop si on est Learning Lab, et dans un collège parce que ça n'existe pas ailleurs. Cela permettait finalement à des chercheurs, à des, voilà, il y avait un architecte je crois dans l'atelier, enfin des gens très différents, de pouvoir assister à une séance pédagogique, ce qui n'aurait pas pu être le cas. Il y avait environ une quinzaine de personnes à cet atelier. On ne peut pas mettre 15 personnes dans un lab avec une trentaine d'élèves et assister sereinement à la séance pédagogique sans que cela change l'interaction entre l'enseignant et ses élèves. Or la présence du BIM ne changeait pas du tout l'interaction pour les élèves, c'est complètement, enfin en tout cas pour les nôtres, ça devient, ça ne les a pas perturbés. Comme le disait Michel, nous avons actuellement la mise en œuvre de la réforme des collèges. Donc dans cette réforme, nous avons quelque chose de bien nouveau, qui est que nous avons un cycle commun avec les écoles primaires, avec le premier degré. Or par exemple sur mon établissement, nous avons six écoles primaires. Et il est difficile d'échanger les pratiques, alors même que nous ne sommes pas sur un territoire rural, alors a fortiori sur un territoire plus rural, c'est difficile d'organiser des visites et de créer du lien. Nous avons pensé que nous pourrions peut-être davantage pratiquer ensemble justement grâce à ce robot, en permettant aux professeurs des écoles et aux professeurs de collèges de partager des séances pédagogiques communes bien plus facilement. Alors ça c'était il y a, je dirais, il y a un an et demi, et nous avons réuni, voilà, tous les acteurs qui pouvaient être concernés par cette thématique du robot au collège. Nous avons réuni Christophe Battier, Lyon 1, Jean-Pierre Berthet, l'inspecteur d'académie, Michel Prieur de la Cardi, Christophe Ponnet d'Erasme, métropole de Lyon, Jérémy Kossler, que vous avez vu ce matin, et Damien Bertillet, l'élu délégué au numérique, parce qu'il nous semblait important que tous les acteurs puissent discuter ensemble, précisément parce qu'on sent bien qu'on va vers quelque chose de nouveau, dont nous ne maîtrisons absolument pas les usages, et il fallait réunir à la fois les politiques, les chercheurs, et puis les petits praticiens comme vous dans les petits collèges. Et rien que cette initiative, d'ailleurs, qui est assez atypique, puisqu'elle était à l'initiative de l'établissement, montrait que nous souhaitions travailler différemment, et nous avons fait ce que nous faisons depuis notre arrivée il y a trois ans et demi à Jean-Pierre Rameau, nous avons travaillé de manière empirique. Donc Erasme a accepté de nous prêter un BIM, il a fallu un petit temps de réglage technique, mais on a vu depuis ce matin que les petits temps de réglage technique sont à peu près connus de tous. Et maintenant, nous pensons, là, nous commençons à voir, donc ça, on va dire qu'il peut vraiment fonctionner depuis décembre, donc il y a eu les congés scolaires, et puis nous, nos conseils de classe, la vie des collèges est quand même très rythmée. Et là, on pense aller de là très très rapidement maintenant vers un premier développement qui va être un travail avec un établissement allemand, avec lequel nous engageons un échange. Il va bientôt partir en promenade, notre BIM, parce que nous avons la chance d'avoir une voiture et un agent qui peut le déplacer, donc il va aller visiter un laboratoire de géologie, grâce à Christophe à Lyon 1. Alors, on pourrait regretter que les élèves ne se déplacent pas physiquement, on pourrait dire, oui, mais enfin quand même, voilà, ça y est, on se sert des robots, ils ne vont plus bouger, ils ne vont plus quitter leur établissement. Il faut simplement savoir qu'un déplacement de classe d'une trentaine de collégiens, c'est toujours très compliqué, même dans une métropole, pour des tas de raisons, et a fortiori quand on est en vigie pirate. Et puis surtout, ces lieux-là sont inaccessibles, c'est-à-dire que dès un labo de géologie, on peut même imaginer une manifestation culturelle ponctuelle à une centaine de kilomètres. Pour y passer une heure, on ne va pas déplacer 30 élèves. Par contre, on peut facilement déplacer le BIM. Donc, voilà, ça, ça va être, nous imaginons que nos élèves vont vraiment sortir davantage, finalement, et de façon peut-être effectivement un peu plus virtuelle. Pour ce qui concerne les élèves, donc, maintenus et éloignés de l'établissement, pour des raisons diverses, nous n'avons pas testé cet usage du tout pour l'instant, puisque ce n'était pas l'origine du projet. Comme je le disais ce matin, nous l'avons proposé, lors d'une ESS, à un élève en phobie scolaire, et voilà, il n'a pas souhaité utiliser, donc on verra. Je crois qu'il faut simplement essayer de s'adapter à chaque cas. Une personne tout à l'heure disait, effectivement, c'est du sur-mesure, et je crois qu'en ce sens, c'est vraiment du sur-mesure. Concrètement, nous avons fait une séance de présentation informelle aux enseignants intéressés avant Noël, alors très informelle. Certains ont commencé à manipuler l'outil en se demandant si ce n'était pas une nouvelle lubie de leur chef d'établissement, d'où l'intérêt d'avoir un enseignant chef de projet, comme cela a été dit, et de préparer l'arrivée du robot. Ça, c'est vraiment essentiel, parce qu'il doit avoir une légitimité. La légitimité dans une salle des profs, elle passe par les enseignants, pas par les directions. En revanche, les directions doivent absolument être associées aux modalités de prêt du robot. Alors bon, l'organisation pratique, ça n'est pas compliqué. Nous avons pour l'instant choisi de penser BIM comme une salle de classe à réserver. On verra peut-être que par la suite, ce n'est pas adapté. Mais il y aura à penser, ça c'est évident, les règles de prise de contrôle. Qui prend le contrôle du BIM ? Est-ce que des parents, effectivement, peuvent être associés à des séances pédagogiques ? Est-ce qu'ils peuvent assister à des séances pédagogiques par le BIM ? On va être amené à se poser toutes ces questions-là. Et ça, c'est très très nouveau. Par exemple, est-ce qu'un élève qui est exclu de cours, parce qu'il est ingérable sous le regard des autres, est-ce que cet élève-là, d'habitude, il est exclu du cours parce que symboliquement, on le sort de la communauté. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas penser le mettre dans un tiers lieu et qu'il puisse continuer à assister au cours ? Parce que là, tout simplement, il n'y aurait plus le regard des autres. Enfin voilà, il y a des tas de questions qui vont se poser. Alors malheureusement, la mise en oeuvre de la réforme a freiné considérablement toutes les autres initiatives que celles imposées par ces textes. Et ce qui se faisait déjà, c'est pourquoi notre chef de projet s'est trouvé un peu débordé. Et cela a retardé notre expérimentation. Pour ces raisons, je ne voulais pas voir le BIM, effectivement, être dans un placard. Et là, il est maintenant dans mon bureau, là, depuis quelques jours. Et c'est assez intéressant de voir quelle est la perception des élèves, quelle est leur perception de ce que je suis à travers le robot. C'est-à-dire que l'autre jour, nous étions en réunion de service. Et j'avais mis le robot parce que j'avais besoin de place. Donc j'avais mis le robot dans le couloir. Et puis en même temps, il était connecté à mon smartphone, là. Et donc, je menais la réunion dans mon bureau. Et en même temps, je jetais un coup d'œil sur ce qui se passait dans le couloir. Et alors là, à ce moment-là, évidemment, il y a des élèves qui frappent, qui veulent aller dans un bureau. Mais il se trouve qu'on était tous en réunion. Donc c'est le robot qui leur dit, enfin moi, je leur dis, ah non, non, les filles, là, nous sommes en réunion. Et c'était vraiment étonnant parce que, pas, mais pas un instant, les élèves se sont posés la question de savoir pourquoi, alors que j'étais à côté, en même temps, je leur parlais par robot. Donc, aucun problème. Ah, excusez-nous, madame, au revoir. Voilà. C'est vraiment étonnant. Voilà. Là, moi, je vous livre du brut, hein, d'il y a donc trois jours. Par contre, on a eu après comme retour qu'ils se demandaient si j'allais pas les surveiller par le robot. Donc, quand même, ils préfèrent bien me savoir dans mon bureau et pas trop dans les couloirs parce que si je suis à trois endroits à la fois, là, ça... Alors, on pourrait penser que c'est un gadget, hein. C'est vrai qu'il a été plusieurs fois évoqué depuis ce matin, que ce n'est pas une tablette sur roulette, mais de l'extérieur, quand nous n'avons pas affaire à des enfants, on pêchait, quand, voilà, on pourrait se dire, oui, bon, voilà, c'est une lubie supplémentaire. Je suis convaincue du contraire. Et puis, alors, là, nous venons de passer trois jours à remixer le collège d'Elsa Triolet à Vénitieux dans le cadre des Dumix, qui est porté par la métropole de Lyon. Et nous avons pu tester in situ combien la forme scolaire nécessite d'être pensée, absolument. Et je n'ai donc aucun doute sur le fait que l'usage des robots de ce type va se développer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qu'il manque le plus dans les établissements scolaires, c'est le décloisonnement des postures de tous les acteurs. On voit aujourd'hui que tout est codifié dans un espace scolaire. Les espaces et les rôles ne se partagent pas, jamais. Et quand vous essayez de les faire partager, de bouger les lignes, c'est une petite révolution culturelle. Alors, on peut parfaitement imaginer que le robot de téléprésence peut être le tiers, non pas séparateur, mais le tiers rapprocheur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est pas une personne. Et pourtant, il peut entrer plus facilement dans l'intimité de tous, de chacun, la classe, le bureau, un tiers lieu, la maison, pour un élève. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, il me semble que c'est juste une évolution. Alors, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas ? Ça, voilà, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais il ne me semble pas possible que nous revenions en arrière. Parce que c'est une forme de réalité augmentée du déplacement, un peu comme les applis du téléphone portable, qui sont devenues complètement incontournables, et qui vont se développer. Mais de même, probablement aussi, que les exosquelettes. Je crois que nous sommes vraiment au tout début de quelque chose d'autre. Et le autre, il est à inventer, et il est à inventer avec la recherche, avec les entreprises et avec les acteurs de terrain que nous sommes. Voilà ce que je peux vous livrer aujourd'hui. Merci.